Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. Dernière ligne droite pour les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. À quelques jours de la clôture du processus, les partis politiques s'activent pour inciter les retardataires à s'inscrire. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, la quatrième édition célébrée à Brazzaville ce mercredi 13 juin. L'association Johnny Chancel a profité de cette occasion pour distribuer des crèmes solaires aux personnes atteintes d'albinisme car plus sujettes au risque de cancer de la peau. Et puis rencontre avec Ahmed Hussein Mohamed, un jeune somalien qui durant ce mois de ramadan s'emploie à véhiculer cet esprit de partage et d'entraide caractéristiques de cette période de jeûne en venant en aide aux plus démunis. Au Cameroun, à quelques jours de la clôture du processus d'inscription sur les listes électorales, les partis politiques mettent les bouchées doubles afin d'inciter les retardataires à s'inscrire. A Yaoundé, le SDF, Social Democratic Front, a effectué une descente sur le terrain ce mercredi 13 juin dans l'optique de mobiliser le plus grand nombre d'électeurs. Reportage notre correspondante, Viviane Baouk. A quelques jours de l'arrêt du processus d'inscription sur les listes électorales, les responsables des partis politiques, notamment le Social Democratic Front, SDF, multiplient des descentes sur le terrain. Celles-ci visent un principal objectif, la mobilisation des militants et sympathisants pour les amener à s'inscrire sur les listes électorales avant la convocation du corps électoral. Nous avons connu quelques problèmes au niveau de l'ÉCAM. L'ÉCAM n'a pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir inscrire tous les Camerounais. La preuve est que si nous n'avions pas fait cette opération aujourd'hui, il y a près de 200 ou 300 Camerounais dans cette zone qui ne seraient pas inscrits. Ici, à Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, où les responsables du SDF ont effectué leur campagne de mobilisation, les électeurs qui, jusqu'ici étaient hésitants, ont finalement résolu de s'inscrire sur les listes électorales afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Je me suis rendu compte qu'il faudrait que je sois un citoyen, parce qu'il fallait remplir mes droits de citoyen Camerounais. Il est tard même à ce moment, quand je suis venu comme ça m'inscrire, c'est parce que j'ai un peu duré. Je me suis rendu compte qu'il faut un changement. Je me votais que jamais, j'étais décroigeuse au début, mais vu la situation des choses, j'ai été engagée de venir m'inscrire aux listes électorales. En rappel, le processus des inscriptions sur les listes électorales qui a débuté en janvier 2018 devra s'achever dans les prochains jours après la convocation du corps électoral par le président de la République, Paul Bia. Ce mercredi 13 juin, le président équato-guinéen Théodoro Biangé Mamba Sogo a annoncé la convocation d'un dialogue politique national au mois de juillet 2018. Au centre de ces retrouvailles, la préservation de la paix et le développement économique du pays. Une main tendue à l'opposition dans un contexte économique morose, provoqué par la chute des cours du pétrole. Nelly Ebessa. Dans un discours à la télévision nationale ce 13 juin 2018, le chef de l'État équato-guinéen Théodoro Obiangé Mamba a annoncé la tenue en juillet prochain d'un dialogue politique national. Sont notamment invités à cette table ronde tous les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle, les grands corps de l'État, la société civile et les équato-guinéens de la diaspora qui ont choisi de vivre à l'étranger pour des raisons politiques. Objectif, préserver la paix et le développement économique du pays. Ce sixième appel au dialogue traduit l'ouverture et le volontarisme politique du président Obiangé Mamba. Pour le maintien de la paix, de la stabilité et du développement actuel de la nation, je convoque du 16 au 21 juillet 2018 la table 6 pour le dialogue national entre le gouvernement, les institutions publiques, les partis politiques légalisés, les dirigeants politiques et les militants et la société civile en Guinée équatoriale. Le régime des discussions du cycle de négociations sera entièrement libre, sans limitation ni restriction dans les termes prévus par la loi. Le gouvernement de la République adopte toutes les mesures afin de faciliter la participation de tous les acteurs politiques qui sont en exil et ceux qui vivent à l'étranger. Une invitation qui intervient dans un climat politique tendu. En février dernier, le principal parti politique d'opposition, Citoyens pour l'innovation, avait été dissous à la suite d'un procès de 147 de ses militants poursuivis pour sédition, désordre public, atteintes à l'autorité et blessures graves. Pour certains opposants expatriés, cet appel à rentrer pour le dialogue national pourrait cacher des non-dits. De mon point de vue, la 5e première réunion de ce genre-là, ça n'a rien donné. Je suis complètement sceptique à cette 16e convocation. Parce que la façon dont on convoque, ce n'est pas sérieux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on annonce. Dialoguer, négocier, chercher des solutions aux problèmes qu'il y a au pays. Problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes économiques. La plupart des gens qui participent, ils ne sont non plus sérieux. On ne peut pas convoquer, comme c'était passé la dernière fois, les gens qu'on ne sait pas ce qu'ils représentent, tout simplement pour faire un acte folklorique, pour registrer l'opinion publique à Saint-Éternel. Ça n'a pas de sens. Si ce dialogue commence comme prévu le 16 juillet prochain, il s'agira du 6e du genre, sous l'administration du président Théodoro Obianguima. Pour rappel, 5 partis politiques avaient été légalisés à l'issue du dernier dialogue organisé en Guinée équatoriale en 2014. L'association Johnny Chancel pour les albinos s'a offert gratuitement des crèmes solaires pour lutter contre le cancer de la peau à plusieurs personnes atteintes d'albinisme à Brazzaville à l'occasion ce 13 juin de la 4e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Contrairement à d'autres pays africains où ils sont persécutés au Congo, leur intégrité physique dans la société n'est pas remise en cause. Reportage notre correspondant Débapanzo. Le cancer de la peau demeure la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme en République du Congo. Face à la faible prise en charge sociale dans le pays et aux revenus précaires de cette composante sociale, ces derniers n'ont pas les moyens de protéger leur peau. Ils ne peuvent donc compter que sur des initiatives privées telles que celles réalisées par Johnny Chancel à travers l'association qui a pu récolter des fonds à l'issue d'un cancer. J'ai vraiment été impressionnée. Vu que les crèmes solaires coûtent vraiment cher, on nous a partagé. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons jamais obtenu de l'aide de notre ministère de tutelle qui est le ministère des Affaires sociales. Et nous espérons que dans un prochain avenir, nous allons être pris en compte comme les autres parce que nous avons une clinique qui soigne gratuitement les albinos. Nous distribuons des crèmes gratuitement. Nous faisons des évacuations vers d'autres pays gratuitement. Tout ça, c'est pour le bien-être de notre pays. Chaque année, des albinos sont victimes d'assassinats dans plusieurs pays sur le continent. En Tanzanie, 75 albinos auraient été tués entre 2000 et 2016. Des crimes commis à des fins jugées parfois mystiques. Cependant, les personnes atteintes d'albinisme au Congo se réjouissent de circuler librement à l'abri d'agressions physiques que même s'ils doivent néanmoins faire face à la discrimination. Nous n'enregistrons pas des cas du genre assassinat. C'est juste un problème de sensibilisation qui s'impose. Les albinos rencontrent beaucoup de difficultés. Ils vivent la discrimination des gens. Quand tu vas à l'école, il y a des amis qui te provoquent et des profs qui te miliquent. L'espoir de l'implication des pouvoirs publics demeure chez les Congolais atteints d'albinisme. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été instituée par les Nations Unies le 13 juin 2015. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent subir dans certaines sociétés. Prières, jeûnes et solidarité marquent le ramadan pour les musulmans du monde entier. Dans cet esprit d'entraide, Ahmed Hussein Mohamed, natif de Mogadiscio, la capitale somalienne, distribue chaque après-midi des repas complets au Puy des Munis. Un portrait d'Adjidatou Badaoui. Après une journée d'abstinence, les fidèles musulmans remplent le jeûne avec un repas décent. Seulement en Somalie, dans certains quartiers défavorisés de Mogadiscio, les populations musulmanes n'ont pas toujours de quoi rompre le jeûne. Touchée par la situation de ces personnes défavorisées, Ahmed Hussein Mohamed apprête chaque après-midi un repas pour les sans-abris. Ce repas est constitué de bagues douagnons, du riz accompagné de légumes pour l'iftar. La principale raison pour laquelle j'ai de l'est sans-abri est qu'ils n'ont pas de voix et qu'ils n'ont pas les moyens de célébrer l'iftar, le repas qui termine la journée de jeûne. Voyez-vous, les gens riches ne font pas attention aux sans-abris. C'est pourquoi je me concentre sur les mendiants des rues et les familles sans-abris. C'est à l'aide d'un bus que Ahmed et ses amis acheminent le repas qu'ils ont concocté auprès des sans-abris. Un geste qui sauve des vies. Je jeûne, mais je n'ai rien pour rompre mon jeûne et je ne sais pas comment je peux prendre mes repas tous les jours, alors je demande juste aux gens dans la rue de m'aider. Dans cet élan de cœur, le jeune Ahmed et ses compagnons sont confrontés à certains défis. Les repas inférieurs au nombre de nécessiteux et quelquefois, ces personnes manquent de délicatesse lorsqu'elles reclament à manger. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada